bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors samedi il ya une grande grande réunion qui nous attend sur l'hippodrome de vincennes avec vraiment de très belles courses c'est vrai qu'on est à deux semaines à peu près deux semaines deux semaines et demie de la très belle réunion qui aura lieu avec le prix rené balière avec plusieurs groupes 1 les finales les trier 3 4 et 5 enfin bref une très très belle réunion qui aura lieu dans deux semaines un peu plus en attendant on a affaire à une épreuve une réunion on a pas mal de courses de groupe et c'est justement une course de groupe 2 qui sera support de quintet c'est le prix jean le gonidec c'est une épreuve qui met aux prises les meilleurs cinq ans tout simplement ils sont 15 au départ sur le parcours des 2175 mètres de la grande piste un parcours qui est assez atypique c'est la quatrième course du programme qui est bien entendu prévu à 15h15 avec une épreuve qui est assez ouverte on a des chevaux qui sont confirmés dans cette catégorie mais également des nouveaux venus qui ont prouvé d'ailleurs ces dernières semaines qu'ils étaient capables de rivaliser à ce niveau du coup ça nous permet vraiment une confrontation intéressante mais j'ai vraiment l'impression que c'est très ouvert d'autant que ce parcours de vitesse qui est donné à départ volté peut parfois peut parfois créer des surprises en tout cas on va rentrer dans le livre du sujet j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 14 il s'agit de just love you pour moi c'est la meilleure jument de sa génération elle l'a prouvé à plusieurs reprises que ce soit l'hiver dernier ou même au cours de l'ensemble de l'année dernière je veux dire elle a terminé troisième du critérium des quatre ans en septembre derrière elle a encore remporté un semi classique sur 2700 mètres puis elle a fini troisième du critérium continental remporté par juchu atri donc vraiment une jument qui a fait ses preuves qui a beaucoup de vitesse qui va apprécier ce parcours qui est sur lequel elle a déjà trotté une 10 effraction donc voilà elle est capable de prendre la tête en plus elle est allégée dans sa ferrure c'est vrai que son entraîneur n'a pas mis un émoji vert vous savez les petits émojis qu'on met pour donner la confiance mais franchement vu l'entraîneur en plus qui est en grande forme laurent claude abrivar et alexandre aussi qui revient au top je pense vraiment qu'on est en droit de lui accorder un très large crédit et c'est l'une des prétendantes à la victoire ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 10 jeusco de fitz un super cheval il est vraiment arrivé à maturité désormais c'est l'un des trois pensionnaires de jean-michel baudouin et c'est vrai qu'il a tenté sa chance au plus haut niveau au début de printemps il s'est montré fautif alors qu'il semblait avoir les choses bien en main le 13 avril il a remis les pendules à l'heure trois semaines plus tard en terminant deuxième de la course référence c'était le prix albert de marque pardon un semi classique pour pour justement les mâles et les femelles tout était tout s'était au départ et c'est vrai que c'est celui qui est le mieux classé parmi les forces en présence il battait notamment joconde sibé ou encore jangovici et jason donc un cheval qui est capable de remporter une épreuve de ce de cet acabit le parcours de vitesse c'est pas son préféré mais il a déjà bien fait il a montré qu'il avait pas mal de vélocité donc voilà eric rafin qui lui sera associé moi j'y crois dur comme fer pour une place sur le podium et la victoire si ça se passe bien ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 6 joconde sibé c'est le deuxième atout baudouin au départ de cette épreuve je l'aime beaucoup depuis qu'elle est déférée des quatre pieds ça se passe vraiment bien elle aussi comme comme son son compagnon de boxe jusqu'aux deux fils elle a tenté sa chance dans cette catégorie au printemps elle a montré qu'elle était capable de rivaliser en terminant deuxième tout d'abord du prix henri l'évêque un groupe 2 pour juste les les juments et puis elle a terminé quatrième du prix albert de marque face au mal donc elle est capable de rivaliser face au mal elle a déjà bien fait sur ce parcours sur lequel elle s'est déjà imposé d'ailleurs donc voilà il n'y a rien à ajouter louis baudouin qui lui sera associé je pense vraiment que son entraîneur jean michel baudouin est capable de faire un joli tir groupé avec ses pensionnaires et ce numéro 6 joconde sibé mérite également un large crédit ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 8 jazon encore une fois on a affaire à un cheval qui a tenté sa chance à ce niveau là au printemps lui aussi a couru les deux courses de groupe il a couru le 13 avril terminant troisième du prix du prix albert de marque non c'est pas ça au nom du prix robert ovray pardon dans lequel justement jusqu'au deux fit c'était montré fautif et le albert de marque en dernier lieu il a juste terminé sixième c'était un petit peu décevant maintenant je le condamne pas là dessus c'est un cheval qui a montré vraiment de gros moyens qui est vraiment transformé lorsqu'il évolue sans s'efferre et à mon avis il est capable même s'il sait pas son parcours de prédilection de lutter pour une place sur le podium ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 13 il s'agit de diactonique un diactonique qui a remporté le prix robert ovray le 13 avril en battant notamment jazon donc un cheval qui clairement est dans sa catégorie c'est vrai que dernièrement il s'est montré fautif enfin il s'est pas montré fautif il a été distancé il a été distancé pour une gêne pardon mais je sais pas c'est c'est un cheval qui 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 patte tous les jours qui répète pas toujours maintenant ce qu'il aura pour lui c'est sa vitesse il adore les parcours de courbes les cours de distance d'ailleurs il avait terminé cinquième du critérium continental donc voilà un cheval qui a quand même pas mal de vie et de vélocité il a déjà bien fait sur ce parcours également c'est un avantage voilà je pense que c'est un cheval qui est capable de remettre les pendules à l'heure je l'aurais retenu plus haut s'il m'avait un peu rassuré dernièrement mais voilà je l'ai juste retenu cinquième mais en théorie c'est un cheval qui a le droit de figurer l'arrivée d'une telle épreuve ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 12 jacquartas des prêts alors lui c'est vraiment un outsider très séduisant pourquoi parce qu'il adore les parcours de vitesse alors certes il a un petit peu moins de marche peut-être à l'attelage il vient de terminer 4e d'une course de groupe 2 au trop monté sur ce parcours entre autant 12 effractions c'est pas un temps qui est excellent maintenant il a déjà gagné sur ce parcours en une 11 effractions ça va pas suffire pour gagner à mon avis maintenant si ça se passe bien c'est un cheval qui attend il est capable pourquoi pas avec un parcours favorable de prendre une 4 5e place à belle côte mieux à mon avis ça va être difficile ensuite en septième position j'ai retenu le 15 juste gigolo on le connaît juste gigolo il est il est sur la brèche depuis son plus jeune âge ça a été le leader de cette génération pendant un long moment puis l'année dernière voilà il ya des nouveaux qui sont arrivés ça lui a un petit peu coûté sa place de leader mais il continue de répondre présent c'est vrai que le fait qu'il est il soit déféré des quatre pieds ça lui donne un peu plus de marge il a quand même réussi dans cette configuration à terminer deuxième du critérium des quatre ans donc voilà un cheval de qualité maintenant ces deux courses à sol vala sont corrects il a terminé troisième je crois que c'est une batterie et puis derrière la finale il a terminé seulement huitième en tout cas c'est un cheval qui a de la vitesse il l'a prouvé que ce soit sur notre sol ou à l'étranger et on est obligé de lui accorder un certain crédit pour les places à mon avis pour la victoire ça va être un peu plus difficile et enfin en huitième position j'ai retenu le 11 j'espère des charmes écoutez jean michel bazir le défaire des quatre pieds certes c'est un cheval qui est certainement meilleur autre montée et sur les longues longues distances mais le fait qu'il soit défaire des quatre pieds et confier au patron bas ça incite à la méfiance je pense qu'il va falloir faire attention avec lui parce que il n'est pas forcément ultra maniable mais c'est un cheval qui à mon avis est également capable de courir les meilleurs à l'attelage donc attention attention à lui mais plutôt pour une petite place et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro de jolie poupée troisième à tout baudouin qui a tenté sa chance à ce niveau là dans le prix henri lévesque face aux sales femelles elle a terminé sixième elle a peut-être pas forcément une grosse marge ou de l'expérience mais en tout cas elle est en forme elle vient de le prouver en s'imposant début mai à angain elle a repris un petit peu de fraîcheur voilà c'est christophe martin c'est vrai que c'est pas le troisième couteau mais c'est vrai que je Eric Raffin et Louis Baudouin ont fait leur choix jolie poupée à mon avis c'est plus en cas de défaillance pour une petite place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 14 que j'ai retenu devant le 10 le 6 le 8 le 13 le 12 le 15 et le 11 et en cas de non partant le numéro 2 voilà vous savez tout pour ce quintet le 14 que j'ai retenu en tête pour moi c'est une bonne base just love you le numéro 10 jusqu'aux deux fits également honnêtement je suis en train de vous donner des bases mais je pense que c'est peut-être un peu plus intéressant de faire une longue comme je dis parfois faire un 6 un 7 chevaux ça dépend des de vos de vos portefeuilles bien entendu je vais pas vous demander de faire un 8 chevaux que ce soit quel que soit le pari mais c'est vrai que à mon avis c'est plus intéressant de faire un 6 ou un 7 chevaux même en flexi parce qu'il peut y avoir quand même des défaillances on a vu il n'y a pas vraiment des chevaux qui soient à l'abri d'une faute comme par exemple le numéro 10 jusqu'aux deux fils qui est encore un petit peu spécial mais en tout cas les mes 14 mais trop 14 10 et 6 mes trois premiers pour moi c'est des chevaux capables de lutter pour la victoire mais voilà on n'est pas non plus à l'abri d'une surprise dans cette compétition on va se quitter là dessus moi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la menu de quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche je vous retrouve demain dimanche je crois que ce sera du côté de non chant n'oubliez pas dimanche on remet en jeu un mois d'abonnement vip au site turf fr.com donc ce dimanche il faudra trouver le gagnant du quintet pour espérer avoir droit à cet abonnement d'un mois prono vip en attendant moi je vous souhaite une excellente journée et un très bon début de week-end bye bye